À table, à table, la salade est prête ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on prépare une belle salade ensemble pour booster votre organisme et notamment le système immunitaire, hyper important d'en prendre soin évidemment. Mais c'est une salade qui va favoriser le bon fonctionnement de tout votre organisme. De toute façon, stimuler la vitalité, l'énergie, votre beauté, tout ça c'est lié, vous le savez. Avant de préparer cette salade ensemble, cette belle salade, je vous propose de télécharger le guide bien-être sous cette vidéo. J'ai mis le lien, c'est cadeau. C'est pour vous encourager à prendre soin de vous tous les jours. C'est facile, je vous promets, vous allez prendre goût. Ok, on va commencer. Moi, je me prépare des salades, mais tous les jours en fait. Je varie mes salades à l'infini, mais là-bas, c'est toujours des produits très frais, beaucoup de cru, je mange pratiquement 90% cru, je dirais. Parfois plus, ça dépend, ça dépend des moments. Mais c'est hyper simple à faire en fait. C'est pour ça que j'adore, je mets des bonnes choses dedans. En 5 minutes, ma salade est prête et je sais que je vais avoir plein d'énergie après mon repas. Je ne vais pas me sentir lourde et voilà. Donc, les salades, c'est top. J'ai préparé ma base ici avec de la mâche. La mâche, c'est extra parce que c'est plein d'oméga 3. L'oméga 3, on en a besoin vraiment en abondance parce que ça favorise l'équilibre hormonal, cardiovasculaire, c'est pour l'équilibre cognitif aussi. Ça lutte contre la dépression, les petits coups de blouse, tout ça. C'est juste indispensable. Et malheureusement, souvent, on a un déséquilibre entre les oméga 6, 3, 9 qui fait qu'on a plus d'inflammation que nécessaire, par exemple, dans le corps où l'oméga 3 est vraiment anti-inflammatoire comme acide gras. Donc, j'adore la mâche. C'est doux en plus, en goût. Voilà, ça, c'est ma base pour cette salade. Ensuite, je vais prendre aujourd'hui de la courgette. Alors, on est en février, donc je sais bien, bientôt mars. La courgette n'est pas en saison, mais j'avais de la courgette. Donc, je vais le te laisser. Et souvent, l'été, le printemps, quand c'est en saison, ça, c'est aussi une base pour mes salades. Au lieu de mettre des pâtes, des féculents, tout ça, je râpe. Plein de vitamines, il y a des minéraux dans la courgette. C'est top. Je mets ça dans ma salade. Voilà. Quand ce n'est pas en saison, quand vous voulez utiliser autre chose, je mets du brocoli, un peu de patate douce. Vous pouvez râper aussi la patate douce. En fait, vous pouvez râper tous les légumes que vous voulez quasiment. Le navet qui est en saison toujours, ça, je râpe aussi pour mettre dedans. Ça dépend de vos goûts aussi, bien sûr. Donc, adaptez tout ça, évidemment. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup de fines pousses. Là, c'est l'alfa, l'alpha, radis, fenouil. Je l'utilise tout le temps dans mes salades, quasiment tous les jours, parce que c'est un véritable boost en nutriments essentiels. C'est génial pour les sportifs, pour les femmes enceintes, parce que c'est tellement riche en micronutriments. On n'a pas de carence si on mange ça. Vraiment, c'est extra pour les végétariens, les véganes, parce que c'est riche en protéines, en acides aminés, toutes les vitamines et minéraux. Faire, calcium, tout ce que vous voulez, en fait, c'est mon multivitamine, on va dire. Et j'ai commencé à en manger beaucoup, justement, quand j'étais enceinte. Et c'est extra. Bon, là, je l'ai acheté, je l'ai acheté tout prêt, parce que je n'avais pas le temps de préparer mon petit bocau de jeunes pousses. Mais vous pouvez le faire, et franchement, c'est facile à faire. Vous achetez des graines, vous faites germer chez vous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vraiment, ces nutriments, enfin, les nutriments dans ces fines pousses, vont accroître chaque jour que vous laissez germer, en fait, et de façon assez spectaculaire, en fait. Donc, il y a peu d'aliments plus riches en nutriments essentiels que les jeunes pousses. Donc, ça, c'est un réflexe que j'aime bien, en fait, juste ajouter. Donc, ça va rendre n'importe quel repas plus nutritif, en fait. Juste ajouter un poignet de jeunes pousses, de fines pousses, et varier. Alfalfa, radis, fenouil, tout ça, ce que vous aimez, en fait. L'alfalfa, c'est le plus doux, donc pour commencer, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite ? Toujours un peu de citron, parce que vous allez voir, c'est une salade qui va être très, très frais, un peu salade de mer, parce que là, j'ajoute ensuite de la truite fumée. C'est un autre boost en oméga-3. C'est pas aussi riche en oméga-3 que, par exemple, là, le saumon, mais j'alterne, j'aime bien alterner entre les poissons. De toute façon, c'est bien pour le corps d'alterner. Comme vous le savez maintenant, si vous me suivez, il faut alterner. Le corps a besoin de variations, que ce soit pour le sport, votre activité physique, que l'alimentation. Faites pas pareil tous les jours. Le corps déteste ça et en plus, c'est boring. Donc, voilà, je vais couper en petits morceaux ma truite fumée. Et vous voyez, souvent, je fais, en fait, par exemple, le sauvement vapeur est quasiment cru. Vous allez voir, je mets un lien sous cette vidéo de mon article sur l'alimentation vivante, pourquoi je mange autant de cru tout le temps, même le poisson. Donc, juste veillez à choisir un poisson de top qualité. Mais vraiment, je garde ça cru parce que c'est hyper facile à préparer. Ça prend trois secondes plus nutritives. C'est mieux pour le corps. On préserve les enzymes vivantes, du coup, et c'est extra. Poisson, méga-3, tout ça, tout ça, hyper intéressant. Voilà, voilà, l'ingrédient secret pour cette salade qui va vraiment faire, qui a plein, plein de saveurs. Ça va donner la salade, plein de saveurs. Et ajoutez un énorme boost pour votre bien-être, pour le système immunitaire, c'est les algues. Donc, je les achète comme ça dans les boutiques bio, en fait. Parfois, je les achète séchées. Là, c'est en tartare. Et celui-là s'appelle un tartare de façon pesto vert. J'adore et c'est tellement, tellement bon dans les salades. Ce que vous allez faire, vous mettez une grande cuillère à soupe sur la salade. Et ensuite, il y a la courgette qui perd. Restez avec nous. Et vous allez mélanger ça avec la salade. Ça donne un goût extraordinaire, très iodé. Pourquoi je mange beaucoup d'algues ? Ça, c'est un peu comme l'argument de Finpousse. C'est un véritable aliment boost, en fait. C'est tellement riche en micronutriments, en oligo-éléments. Les algues sont extra. Quand on a, par exemple, une hypothyroïdie, quand le thyroïde est fatigué, ce qui était mon cas il y a quelques années. Donc, j'ai commencé à vraiment m'intéresser pour les aliments très ciblés. Les algues sont riches en sélénium, en iode, qui va vraiment soutenir le bon fonctionnement de votre thyroïde. Mais c'est hyper riche en fer. C'est hyper riche en calcium, potassium. C'est extra pareil quand on ne mange pas beaucoup de viande ni de poisson. C'est mon cas. Donc, quand vous voulez faire, par exemple, une salade parfaitement vegan, sans produit de source animale, cette salade pourrait être très complète, même sans la truite, même sans le poisson. Avec les fines pousses et les algues, vous avez une belle salade, mais vraiment très complète, en fait, pour nutritivement. Pourquoi pas un peu d'avocat ? Vous me connaissez, je ne peux pas vivre sans l'avocat en ce moment. Donc, plein d'acides gras qui sont extra pour la santé. Si vous savez, comme je mange du gras, en fait, tous les jours, vous serez étonnés, je pense, des quantités. Il ne faut pas avoir peur du gras du tout. C'est hyper important pour le bon fonctionnement général du corps, pour la peau, pour les cheveux, pour le bien-être émotionnel. Voilà, c'est indispensable. Donc, l'avocat, pareil, c'est un aliment qui est très complet. Il y a des acides amenés dedans. Et tout ça, ça, ça marie vraiment super bien ensemble. Avocat, truite, les algues, vous allez vraiment avoir ce goût de la mer, mais hyper frais. Et j'ai ajouté un peu, ça, vous n'avez pas vu, mais j'ai déjà ajouté des petits morceaux d'ail dedans. Pourquoi l'ail ? Parce que l'ail est antiviral, antibactérien. C'est un aliment hyper, hyper intéressant pour booster le système immunitaire. Pendant l'hiver, je mange beaucoup d'ail. Et j'en mets dans les plats. J'essaye de le manger cru, bien sûr, parce que c'est plus efficace quand c'est cru. Et donc, ça ajoute le petit touch en plus pour cette salade. Alors, je mange très peu de pain, très peu de féculents, parce que pareil, on en mange trop tout simplement et je ne ressens plus le besoin. Quand j'en mange, et puis j'achète bien sûr pour aussi la famille, j'achète souvent le pain sans gluten au sarrasin. Donc ça, ça peut compléter ce repas. Et au lieu de beurre, par exemple, ce qu'on mange à la maison, c'est l'huile de coco. L'huile de coco qui est très bonne. Et ça a plein de vertus aussi antivirales, antibactériens. Et voilà, on a remplacé le beurre par ça. Vous voyez le pot qui l'achète parce que j'utilise ça pour tout. J'utilise ça pour mes cheveux, pour ma peau, pour mes préparations culinaires. Voilà, la petite salade qui boost est prête. Est-ce que ce n'est pas joli tout ça ? Ça donne envie, moi ça me donne envie en tout cas. Et je sais qu'après cette salade, je ne vais pas me sentir lourde. Je vais être en pleine forme, je vais avoir de l'énergie. Je ne vais pas bailler 10 minutes après le repas et sentir le besoin d'aller faire une sieste. Ce n'est pas l'idée quand même. Après un repas, on devrait se sentir en forme et pouvoir continuer l'après-midi et travailler de façon efficace. Oui, j'ai oublié, fenouil, c'est quelque chose que j'ajoute beaucoup. Là, je trouvais que la salade est assez complète. J'ai mis beaucoup de choses, mais le fenouil, c'est bien aussi pour la digestion et c'est très facile à râper. Donc, je mets souvent ça dedans aussi. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous allez essayer cette recette qui est vraiment extra pour booster votre organisme. Partagez aussi avec vos proches, bien sûr. Et moi, je vous dis à très vite pour notre vidéo bien-être. Je vous embrasse très fort. Maintenant, moi, je vais manger. Ciao, à bientôt. My God! Salad heaven! I am in salad heaven! Oh! Oh! Oh!